Tout souvent il faut des images quoi, des rêves quoi. Ici nous sommes dans l'une des lieux d'habitation des réfugiés qui est là et c'est cette dame elle qui habite ici voilà avec son mari et en location voilà et c'est tout un tas de problèmes à cet appartement coûte 25 000 francs au CFA et 25 000 francs au CFA le mois pour quelqu'un qui ne travaille pas qui n'a pas de source de revenus c'est très très difficile et si ça continue comme ça sans être payé ils risquent d'être expulsés de leur maison et un peu plus derrière là la maison que je suis en train de filmer ce sont les deux femmes qui ont perdu leur mari pas trop longtemps c'est ici qu'elle habite et si vous regardez la maison ça ressemble à une entrée couchée pour une famille composée de neuf enfants de deux femmes et d'un homme aujourd'hui qui n'est plus là donc c'est elle qui est là avec ses enfants et les autres habitations sont tout au fond là des maisons inachevées cela montre réellement qu'il n'y a pas de choix juste un toit ou pouvoir dormir et là la maison qui est qui en face de moi actuellement ça c'est la maison du président de leur responsable qui a fait une présentation tout à leur et au fond là la maison qui est au fond là avec la patame à l'entrée ça c'est là où habite la dame avec son enfant malade vous allez voir à quoi ressemble cette maison c'est comme juste une petite cabane inachevée entourée de briques prêt à être bâtie mais en suspension vous voyez cette pièce c'est dans cette maison c'est dans cette maison qu'elle habite avec son enfant et elle dit qu'elle a cinq enfants avec son mari c'est son mari qui est là il est vraiment il vit dans de très très mauvaises conditions et il y a vraiment besoin d'aide et d'aide très urgent je suis diakite djeneva on the earth of my relief presently in bamako mali